Bonjour tout le monde, bienvenue et merci. Donc je suis Lucas Benacker, je suis fan de logiciel libre, je suis content de revenir ici à Capitoli Libre après le gros truc qui nous a un peu distrait des années précédentes. C'est moi qui ai créé la société Poutine, qui est installé en région frousaine et puis aussi à Lyon. J'ai aussi participé à la création de tous les matériels de formation en licence libre que vous pouvez utiliser pour vous former en particulier sur Linux Embarqué, sur le Noir Linux, sur les appels graphiques, le Déblog et tout, il y a pas mal de choses. Je suis participé dans les appels de l'une avec Werner Heuser à l'amélioration du Linux Ecology How-to, qui est un peu maintenant pas tout à fait. Donc, pourquoi cette présentation ? Parce que Winter is coming, on va avoir de la électricité pendant cet hiver peut-être. Et puis donc voilà, c'est un peu la crise de l'énergie qui m'a sensibilisé, l'urgence climatique aussi. Et puis bon voilà, il en ressort que c'est compliqué. Les moyennes productions d'énergie, c'est pas toujours, c'est jamais parfait. Et la meilleure façon sans doute, c'est d'économiser l'énergie déjà. Donc voilà, c'est un peu le sens dans ma démarche. Et puis voilà, avec le Linux, pour ceux qui ont choisi d'utiliser, c'est aussi l'idée de garder son matériel plus longtemps, d'être plus sobre en puissance de calcul et donc de pouvoir économiser l'énergie, ça permet aussi d'utiliser son matériel plus longtemps. Des raisons plus pratiques, plus techniques, ça serait pouvoir utiliser plus longtemps mon matériel sur batterie. Par exemple quand je suis en déplacement, dans le train par exemple. Et aussi prolonger la durée de vie de la batterie. J'ai mis mon chronomètre comme ça. Je suis bon aussi. Je surveille le train. Et aussi quelque chose que je croyais qui manquait maintenant dans les distributions récentes, c'est passer en mode de hibernation. On ne le propose plus. Alors qu'avant, c'était proposé il y a 10 ans, je m'en rappelle. On pouvait facilement mettre des patients d'hibernation sous nos lieux. Et c'est plus proposé, en tout cas dans le bouton que j'utilise, moi. C'est pas proposé. Alors c'est pas si compliqué à mettre un abode. Je vais vous montrer comment faire. Et puis après, on pourra partager nos meilleures techniques aussi, échanger, à la fin de la présentation aussi. Ah, pourquoi il est l'anglais ? Alors oui, c'est une partie que je ne sais pas traduite. Excusez-moi. Donc on va cibler surtout le matériel OPC individuel. Ça pourra s'appliquer aussi aux serveurs. Et puis un tout petit peu aussi aux machines embarquées. Parce que Linux est assez indépendant du matériel. Donc il y a des choses que vous pourrez réutiliser sur des petites Raspberry Pi et autres petites machines embarquées. Mais comment ça se fait ? Ah, mais c'est le truc en anglais. Attendez, je corrige ça. Voilà. Voilà. Donc on va regarder comment on mesure la consommation. Merci pour la teinte. La mise en veille. Comment mettre en veille votre PC. Comment le passer en hibernation. On va regarder aussi un peu la gestion de l'écran. La gestion de la fréquence de fonctionnement. Et puis identifier aussi les programmes, les matériels plus consommateurs. Et on va regarder aussi comment désactiver des périphériques non utilisées. Et récupérer un changement généré. Donc ça c'est plus une anecdote. Pour mesurer ma consommation, moi j'utilisais un vieux wattmètre que j'avais chez moi. Qui est vraiment un wattmètre domestique. Plus pour la vaisselle que pour l'ordinateur. Donc c'est pas tout à fait idéal. Mais ça mesure quand même bien la consommation instantanée de votre PC. Qui mesure en watts. Dans une dizaine de watts à peu près. Dans l'ordre sage. Dans plusieurs dizaines de watts. Et donc là ça convient pour la puissance instantanée. Pas pour des mesures de... Des mesures totales on pourrait aussi. Mais c'est pas très très fin. Pour menger par exemple une consommation en veille. Pour des mesures plus précises. Il y a la carte. En particulier sur les signes embarqués. Vous avez la carte ACME de Bélibre. Qui est un matériel open hardware. Avec des... Donc le matériel est libre. Et le logiciel est libre aussi. Qui permet une consommation beaucoup plus fine. Avec des outils comme un Seagrock etc. Pour récupérer donc des... Des sondes de consommation. Par exemple j'ai une... Une Bickelbone Black. Donc ça c'est la carte ACME. Qui est branchée sur une Bickelbone Black. Pour faire fonctionner le système de mesure. Là il y a une petite sonde de mesure. Et donc là j'ai branché en fait la sonde Jack. Qui est barré le connecteur. Donc là c'est l'alimentation. Ça c'est la sonde. Qui va mesurer l'alimentation ici. Et ça ça va sur l'alimenter ma carte. Ils ont différents aussi... Différentes sondes on va dire. Pour de l'GSB. Ou pour d'autres types. Donc ça se passe avec cette petite sonde. Et vous avez 8-14. C'est assez sympa. J'ai par exemple mesuré la consommation précise de ma carte. A tout moment. Vous avez des graphes et tout. C'est super précis. Et super fin. Donc pour des analyses plus fines. Sur des petits circuits domestiques par exemple. Ça pourrait être par exemple. Alors comment mettre votre pingouin en repos ? C'est la première question. La première c'est quand vous n'utilisez plus vos ordi. Donc vous avez 4 niveaux d'économie énergique. Que prend en charge votre PC. Vous avez Suspend to idle. Mise en veille des périphériques. Là c'est juste que le CPU qui arrête d'exécuter les tâches. Tout simplement. Ce qui lui permet de ne plus rien faire. Et donc de se mettre en idle. C'est vraiment un état où la colonie ne fait plus rien. Il peut évitable des blocs matériels. Et donc consommer moins. Parce que les circuits modernes. Ils consomment surtout par du courant de fuite en fait. Donc la seule façon d'économiser cette consommation. C'est de couper le courant. Et donc en reposant le courant. On consomme vraiment moins. Après vous avez une autre variante. Qui s'appelle Standby, Standby Core & Suspend. Que j'ai jamais observé moi sur mes systèmes. Qui réteint les processeurs supplémentaires. Donc qui ne seraient pas impliqués dans le démarrage. Je ne peux pas trop en parler. Après vous avez le niveau. Mise en veille en mémoire. Qui correspond à tout éteindre. Sauf la mémoire. Donc on en parlera. J'expliquerai un peu plus après. Et puis l'étape Optime. C'est vraiment tout éteindre. Donc on suspend le système sur disque. Donc là vous faites une hibernation. Vous copiez le contenu de la mémoire. Vous faites comme si vous faisiez une mise en veille. Vous copiez le contenu de la mémoire. Sur le disque. Et vous pouvez vraiment éteindre. Et d'ailleurs quand j'ai parlé à mes enfants. Comment réguler la consommation d'un PC. Effectivement eux. Ils savaient déjà qu'il fallait tout simplement l'éteindre en fait. Et c'est ce qui économise le plus de courant. C'est toute une présentation pour finalement quelque chose d'assez simple. Voilà. Donc pour voir les états qui sont disponibles. Vous pouvez regarder dans 6 power state. On y arrive. Oui. 6 power state. Donc ça vous donne les états disponibles ici. Donc freeze ça correspond à suspend to idle. Même c'est la mise en veille. Et disque c'est l'hibernation. Si elle est disponible au niveau du noyau. Donc il y a un autre truc. On commence un peu technique. Parce que je voulais juste creuser un petit peu ce point là. Après on va être plus simple. Qu'est-ce que signifie même ici. Même en fait j'ai découvert ça pouvait avoir deux valeurs. En fait c'est quand vous positionnez. Quand vous mettez votre PC en veille. Avec l'interface de votre PC. En fait vous pouvez choisir entre le premier mode. Suspend to idle. Le processeur n'est pas vraiment arrêté. Et l'autre mode de la vraie veille. Où le processeur est arrêté. Il n'y a que la mémoire qui est conservée. Par contre ce mode là il va toujours disponible. Donc en fait on voit que. Vous pouvez regarder dans 6 power même slip. Vous verrez que là ici par exemple. On en avait 7 s to idle et deep. Entre crochets ça veut dire que deep. Que la veille normale est disponible. Et par contre si vous voulez juste faire des expériences. Vous préférez s to idle. Vous pouvez l'écrire dans 6 power même slip. Ou alors le mettre en dur. Le brand permanent. En écrivant. Même slip default à s to idle. Dans votre ligne de commande noyau. Donc vous allez voir dans le fichier ETC. Default grub. Vous rajoutez ça. Drop command line. Linux default. Et vous lancez. Sudo deep drop. Et votre noyau sera lancé. Avec cette option là. Et donc vous aurez ce sprint. En gros ce sprint twizel. N'a pas un intérêt énorme. Sauf quand c'est le seul qui est disponible. Donc ça permet vraiment d'économiser quand même. Pas mal d'énergie. C'est assez comparable au niveau de consommation. Par rapport à la veille. En tout cas en puissance instantanée. Telle qu'on observe au multimètre. Par contre. Il est un peu plus réactif. Donc pareil. Moi j'ai comparé sur mon système. Il se réveille en moins d'une seconde. Ça. On ne peut pas vraiment le mesurer. Alors que la veille. Effectivement. C'est en 3 à 4 secondes. Donc. Sur un PC individuel. C'est absolument pas pénalisant. Et peut-être dans un système. Dont vous voulez optimiser la consommation. Qui est tout le temps en train de s'endormir. Et de s'habiller. Vraiment pour gratter le plus d'énergie. Là ça peut être intéressant d'être. En. 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 Donc là, en général, ça marche de s'endormir et à se réveiller, ce n'est pas plus compliqué. Sur PC, vous allez appuyer le bouton d'allumage ou même en brougeant une souris USB. Sur le matériel que j'ai actuellement, il se réveille sur des événements d'USB. Donc, vous trouvez votre souris, c'est un réveil. En fait, vous pouvez définir des événements qui vont réveiller votre système avec des sources qui sont définies dans 6 classes wake-up. C'est là qu'on verrait les boutons ou peut-être les bus qui peuvent être utilisés. Dans l'embarqué, on déclarerait des sources de wake-up au niveau du device tree qui décrit le matériel. Il y a très bonne doc, comme d'habitude, sur Arch, sur ces sujets-là. Ce sont vraiment très bons de ce côté-là. Sur un serveur à distance, je n'ai pas vraiment trouvé de solution simple pour sortir de veuille. Peut-être qu'un wake-up line marcherait. Parce que ça marche quand c'est éteint, alors peut-être que ça marcherait quand même aussi. La question maintenant, c'est comment mettre notre système en hibernation. Donc, le principe, c'est qu'on va sauvegarder l'état du système sur le disque et après la machine est éteinte. C'est bien meilleur pour des stations plus longues parce qu'il y a zéro consommation électrique. Pas de jour de batterie. Pensez-y, c'est quand même pas mal pour les portables. Quand ils sont éteints longtemps, quand vous savez que vous allez l'éteindre 3h, 4h, etc. Peut-être mieux de vraiment le mettre en hibernation. Pas toujours disponible sur les distributions récentes. Je vais vous montrer comment le faire. Ce n'est pas compliqué. Vous avez cette référence. Je vais pouvoir aller un peu vite. Comme ça, on aura un peu de temps pour discuter. Avant d'aller dans ces détails, veille ou hibernation, qu'est-ce qui est de mieux ? Sur mon vieux portable, mon ancien portable professionnel, il n'a plus beaucoup de batterie. Il a 20% de sa capacité d'origine. Il consomme en veille à peu près 94 mAh par heure. Voici plus, ça fait 7% parce qu'il ne reste plus beaucoup de batterie. Alors qu'en hibernation, quand je le récupère au bout d'une nuit, il est toujours à 100%. Donc il y a très peu de consommation. Et sur le portable que j'ai ici, on perd à peu près 1% de batterie par heure de mise en veille. Donc voilà, ça va vous le savoir. Mais bon, c'est mieux l'hibernation quand on va le laisser éteindre. Alors comment mettre le système en veille ? Pour ça, je reviens justement. C'était un petit parenthèse. Donc on va voir comment faire. Un autre principe. Comment ça marche ? Pour l'endormissement, vous allez simuler les limites en veille. Donc on va mettre les périphériques. On va prendre l'état des périphériques dans les deux périphériques. On va copier leur état dans la RAM. Comme ça, les périphériques vont faire à être remis en fonctionnement. Là, quand on est revenu là. Après, on va faire. Donc là, c'est vraiment comme si on allait partir en veille. Mais au lieu d'éteindre le processeur, on va copier toute la RAM dans le disque. Maintenant que l'état des périphériques est celui dans la RAM. Et là, on éteint. Donc là, c'est facile. Et donc, le réveil, c'est la partie intéressante. On va dans la machine. Ça va redémarrer Minus. Qui va retenir le contenu sauvegardé sur le disque. Et après, on va faire semblant de revenir une veille. Dès que la veille marche, ce qui n'est pas toujours le cas, vous avez l'hibernation qui marche. Grâce à ces mécanismes-là. Enfin, en tout cas, qu'on peut mettre en place. Donc, pour mettre en place l'hibernation, la façon la plus simple, il faut de la place sur le disque pour stocker l'humain de la mémoire. Donc, le plus simple, c'est d'utiliser la partition swap et de faire en sorte qu'elle soit aussi grande que la mémoire. Donc là, comme ça, on pourra domper la mémoire dans le swap. Alors, qu'est-ce qui se passe si le swap est déjà utilisé ? Ah, il y a peut-être un petit problème. S'il est déjà plein, et on va peut-être travailler pour ça. Là, je ne me suis pas posé la question. Donc, on peut aussi stocker effectivement la mémoire dans un fichier, si on veut, dans une partition. C'est un manip un peu plus intermédiaire. Donc, c'est documenté ici sur la référence que je vous donne. Mais c'est à l'heure de ça. Alors, pour mettre en place l'Ibanation de façon pratique, moi j'ai mis en place au Routour 22.4, il faut trouver l'identifiant de votre partition swap pour qu'elle soit passée au moyaume au démarrage. Donc, vous la récupérez dans l'effet stable. Après, vous rajoutez cet identifiant avec l'UID ou directement le slash des slash quelque chose. Dans le command line, le command line default, c'est la ligne de commande du moyaume, dans votre chargeur de démarrage. Vous mettez à jour le chargeur de démarrage. Et voilà, ça suffit en fait. Et ça marchera. Ça sera prêt à fonctionner. Et après, il faut le déclencher. Alors, avec système D, pareil, système CTL hibernate. Et ça vous passe en hibernation en faisant aussi le verrouillage. Donc, ça c'est bien. Et puis, la solution Banimo, si vous voulez le faire depuis un script, une application, c'est écrire « disk » ou vous pouvez lancer le système CTL hibernate, si vous l'avez. Et autrement, vous écrivez « disk » dans « sysparostate » et ça le fait aussi. Comment sortir l'hibernation ? On va rallumer la machine sur votre PC. Vous appuyez sur le bouton Power, tout simplement. Sur un système à distance, j'ai essayé, enfin j'ai essayé sur un PC sur le même réseau que moi. Il suffit d'activer le « wake on land » dans votre BIOS. Et ce qui fait que la carte réseau va attendre un paquet particulier qui va la réveiller et qui va permettre de réveiller le système grâce à ça. Donc, il faut d'abord trouver l'interface réseau de votre machine. Donc avec IPR, par exemple. Et vous passez cette adresse Mac à la commande « wake on land » qui est ailleurs sur une machine sur votre réseau. Et vous lui envoyez un paquet magique avec la commande « wake on land » et l'adresse Mac de votre machine à réveiller. Et voilà, ça marche. Ça va de marcher, c'est simple. Je n'ai pas essayé à travers Internet. Mais il n'y a pas de raison. Je pense que si vous arrivez à communiquer avec votre machine via Internet, c'est facile. de façon plus ergonomique, comment le faire à travers les menus du système d'exploitation, de l'interface graphique ? Il y a un... Ce que je peux vous poser, c'est d'aller chercher dans les extensions de GNOME, l'endurance extension manager de GNOME, et de chercher quelque chose qui rajoute un bouton, si vous avez GNOME. Il permet de s'éteindre votre table. Ce n'est pas obligé, il y a d'autres solutions. Et donc, vous prenez cette extension, vous l'activez. Et puis, presque tout. Il a fallu aussi rajouter un fichier supplémentaire qui, je ne sais pas exactement pourquoi il doit être là, mais... En tout cas, c'est... Je ne me rappelle plus pourquoi il doit être là, mais c'est nécessaire. Donc, c'est ce fichier, là, vous le posez. On a testé pour le kit 1, et c'était la pièce qui manque. Donc, ça marche avec cette interface. L'interface graphique, je ne parle pas de la commande de bas niveau, elle marche, mais bien l'interface graphique, il fallait rajouter ça aussi. Et voilà. Ça marche. Vous avez une option, que vous voyez là, qui s'appelle Hibernate. Et c'est là qu'on découvre la veille hybride, que moi, je ne connaissais pas, mais apparemment, les utilisateurs de Windows se connaissent. C'est en fait... C'est une hibernate... C'est comment... C'est une veille qui est un peu plus sûre, dans le sens que, une fois que vous êtes parti en veille, votre... Si vous reprenez rapidement votre ordinateur, il va se réveiller instantanément. Par contre, si jamais vous avez épuisé complètement, vous vous mettez un jour, par exemple, avant de récupérer votre ordinateur, si vous épuisez complètement la batterie de votre système, et bien, il n'y a pas besoin de se réveiller, pour repartir en hibernation. Parce qu'il y en a qui font ça, je crois. Là, vous... Vous perdez l'alimentation, mais comme vous étiez... Vous avez aussi hiberné, vous avez aussi sauvé l'état de votre mémoire dans la soie, vous allez pouvoir vous réveiller, à partir de... à partir d'hibernation. Donc, c'est de l'hibernation que vous récupérez, vous retrouvez l'état de vos applications, même si votre batterie est complètement libre. Et donc ça, c'est une super veille qui peut être pratique dans certains cas, c'est plus sécurisant, mais c'est pas une alternative pour moi à l'hibernation, parce que c'est l'hibernation qui va économiser votre batterie. Et bon, c'est sympa de connaître cette fonctionnalité qui peut dépanner dans certains cas-là. Attention aussi, la consommation de votre écran. Là, je vais voir pour ça. Ça m'a vraiment surpris, je vais continuer à ça. Donc, ce portable-là, il ne fait rien. En luminosité maximale, il y a une consommation à peu près de 15 watts. Quand il est en luminosité minimale, il tombe à 10 watts. Et quand j'éteins l'écran, vraiment, donc il ne fait rien, c'est que mon écran est ouvert, 7 watts. Donc, vous voyez, la moitié de la console, c'est l'écran en fait. Le processeur et la carte-même sont bien optimisés. Mais l'écran, c'est un gros, gros contributeur à la consommation d'autres systèmes. Donc, oui, c'est la moitié. C'est pas rien. J'ai regardé aussi mes écrans externes. J'ai vu Yamaha de 2012. Un luminosité maximale fait 45 watts. Et je crois que j'ai réussi à descendre à 50% de luminosité. Malheureusement, il y a un petit bruit qui est agaçant. Un petit bruit de la filtration. Et il y a un luminosité minimale qui est sans doute suffisant la nuit. C'est aussi ce petit bruit. Et c'est le 15 watts. Ça peut être sympa si votre monétaire n'a pas ce défaut-là. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour vos yeux aussi. Comment éteindre vos écrans ? C'est compliqué. Je n'ai pas trouvé de solution vraiment universelle pour le faire. Il y a des commandes sous X. Mais il n'y a plus non plus de gens sous WLAN. Avec WLAN pour X, vous pouvez sélectionner chaque écran et l'éteindre. Après, j'ai trouvé des PC utiles. C'est un petit truc qui est sympa qui permet de contrôler votre écran externe. Comme si vous utilisiez les boutons. Vous avez accès à tous les menus de votre écran. La luminosité, le contraste, peut-être les trapèzes et tout ça. J'ai fait un petit aparté là. C'est plutôt une note pour moi pour vous souvenir comment l'utiliser. Donc, vous lancez des PC utiles et des capabilities. C'est par exemple parce que vous pouvez voir plein de choses. Et en particulier, il y a une consommation qui correspond aux petits boutons que vous pouvez utiliser pour éteindre votre écran. Et donc, il me dit que la valeur dans ma feature 16, la valeur 01, c'est l'éteindre. La valeur 04, c'est l'animé. Et la valeur 04, c'est le rang 1. Donc, voilà, un petit coup de commande. C'est sympa pour éteindre votre écran par un script. Enfin, si vous avez le point. Voilà, si votre écran est haut. Et il faut l'arrêter. Donc ça, ça a bien marché. C'est basé sur une interface I2C qui permet de retrouver l'écran. Sur mon système en particulier, j'ai le bouton E8 autrement. Qui peut être pratique pour alterner depuis les différents écrans. Donc, soit un des deux écrans l'un ou l'autre. Ou soit les deux. Ou soit aucun. Par contre, c'est un peu pénible. Parce qu'à chaque fois, en fait, il faut retirer le signe de bureau. Et ça prend un peu de temps. Et on ne sait pas si ça ne va pas crasher. Parce qu'il s'est parti à chaque fois avant d'arrêter d'obtenir le résultat. Autrement, vous avez simplement le bouton. pour récréer la luminosité ou l'augmenter. Et ça, c'est pas mal en fait. C'est pour ça que j'ai déjà une première approximation. Quand vous n'utilisez pas l'écran interne, par exemple, de RPC, vous n'utilisez pas l'écran interne. Vous passez en luminosité minimale, c'est rapide et facile. C'est vrai que ça peut être intéressant de l'éteindre. Sur les distributions, il faut aller dans les menus pour choisir comment éteindre. Pour ça, c'est chercher une commande pour éteindre l'écran interne de façon rapide, sans passer par les menus. Et donc autrement, simplement, si c'est parce que vous pouvez le RPC, le plus simple, c'est de passer en verrouillage, si vous ne voulez pas le passer en belge. Donc ça, ça va être couper l'écran. Et autrement, on va passer en belge. C'est sûr que ça va être à l'écran. Quand il ne ressort pas de signal, c'est pas l'écran. Après, vous pouvez travailler sur la performance de votre processeur. Quelle fréquence peut être fonctionnée, à quelle tension aussi ça va ressentir. Donc il y a une infrastructure dans l'Union Linux qui s'appelle C2GREC. Il y a des collègues qui ont travaillé dessus, en particulier, sur les matériaux précis. Et donc, par exemple, sur On2, en standard, vous avez différents modes de performance. Vous avez une performance maximale, équilibrée et une autonomie d'énergie. Donc déjà en standard, vous n'avez pas en tout cas sur cette distribution-là, vous avez cette distribution-là. Et après, vous avez Lone CPU Manager. C'est une extension de Lone qui permet d'avoir des réglages encore un peu plus chants. Donc voilà, vous pouvez trouver cette extension, vous l'installez. Et après, dans cette extension, vous avez ces quatre modes de performance, haute performance, multimédia. Donc c'est quand même suffisamment une patate pour déconner les vidéos. Il y a Croyex qui permet d'éclater les couilles avec les utilisateurs, c'est ça, je pense. Et puis, le mode d'économie d'énergie. Donc là, c'est de fonctionner avec la fréquence la plus basse pour consommer, pour économiser au lieu d'énergie. Donc j'ai fait des tests rapides. Bon, ils sont en offrant. J'ai pas eu le temps de les refaire proprement. J'ai des résultats pas totalement cohérents. Alors, je l'ai dit, c'est compilé le noyau de luxe. Dès confit, donc la configuration par défaut, sur X86. Donc, un mode haute performance. Ça m'a pris 14 037. Et ça, mon PC consommait 300 W. Et dès qu'il avait fini, il est tombé 90 W. Avec l'écran. En mode économie d'énergie, il a pris 40 000 W. Par contre, sa consommation n'a jamais dépassé 15 W. Et à la fin, il est tombé en mode active à 15 W. Je sais pas bien pourquoi, c'était mieux la première fois. Ça, c'est un peu compliqué. En mode multimédia, il est allé même plus rapide qu'en mode performance. Donc ça, je l'explique finalement par des histoires de température. Il faudrait que je fasse tous les tests à la même température du départ. Parce qu'il y a l'impression qu'il y a des... On va récupérer la quantité de la fréquence du processeur aussi selon la température. Donc, ça peut agir sur la puissance maximale qui est donnée. Donc, si le premier test, par exemple, multimédia, était complètement froid, il a pu tourner un peu de fréquence plus longtemps que le deuxième qui a été tourné juste après, alors que le processeur était déjà chaud. C'est un truc comme ça. Et après, il y avait le mode de silencieux qui... Voilà, qui a tourné en centimé. C'est pas si mal. Non, pas si mal. C'est presque pour l'économie d'énergie. Bon, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? C'est un très décret tout à l'autre. C'est que le mode d'économie d'énergie garantit une conso minimale, en quelque sorte qu'on dépasse pas une certaine consommation. Ça peut être bien si vous n'avez pas un job qui va trop stresser votre processeur, vous ne pouvez pas dépasser plus que la consommation. Vous n'avez pas besoin de refaire rapidement. Et le mode de performance, contrairement à ce que je croyais, je pensais qu'il mettait le coup de CPU tout en avant pareil. Il l'autorise de passer à la fréquence maximale. Mais par contre, dès qu'il est fini, il est au plus irrésentissant. Il y a eu l'économie d'énergie. C'est pas si mal par défaut déjà, même si le mode de performance, il est plutôt bien en fait, c'est quand même bien... Et après, la dernière, je voudrais finir par la détection d'activités qui consomme de l'énergie sur votre système. Donc il y a un outil qui s'appelle Power Top, qui est basé sur l'infrastructure CPU-IDER, en gros, ça permet de passer dans différents états où on a plus ou moins de niveau d'activité. Et quand on fait pas grand-chose, on peut passer dans des modes d'endormissement plus profond, où on a atteint plus de blocs matériels. Ce qui permet de ne plus avoir ces blocs qui consomment, donc de moins consomment. Donc on interne entre des modes où on est complètement réveillé en détail, et d'autres où on est en léthargie plus ou moins profond. Et donc avec ça, on arrive à voir tous les événements qui peuvent sortir le processeur d'un état de veille, et qui empêchent de dormir. Tous les pics d'activité, on avait vu ça sur la production sur Firefox. Dès qu'il y a un processus qui se réveille, on va faire sortir le processeur d'un état, pas de veille, mais idle, on va dire. Et ça va l'empêcher d'économiser l'énergie. Donc on aurait mieux couper ces pics d'activité plutôt dans la barre 1 que dans les 500 milles pour l'intérieur. Donc il y a une optique qui vient, qui va être justement sur l'infra, c'était une optique qui s'appelle Barhortum, qui est un déjeuner d'un matériel. Et vous devez le lancer en haut pour avoir accès à plus d'infos. Et vous devez aussi le lancer sur batterie, parce qu'il va pouvoir avoir de l'information sur le usage de la batterie et combien de temps elle va durer. Donc celui du Barhortum, je vais vous montrer un peu après 500. Et il y a aussi une variante qui permet, avant de vous afficher les infos, d'abord, plein des tests, vous voyez, dans le véhicule, on va jouer un peu avec votre machine, qui s'appelle Barhortum Calibrate. Je ne sais pas par contre s'il garde les résultats d'une execution et non. Donc là, sur Barhortum, ce qu'on voit, c'est en fait les sources de réveil de votre machine qui l'empêchent de dormir. Donc on voit par exemple, ici, il se passe, il y a un timer qui le réveille. Oui, c'est un timer. C'est une alarme. Il y a un processus. Le système. Et puis, vous voyez aussi tout ce qui se passe dans le noyau. Par exemple, interruption, tout ce qui est temps. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit toutes les sources de réveil, que ça soit que ça vienne des applications ou du noyau des pilotes de pétrole, forcément, ou des tailleurs. Donc ça, c'est pas mal. Et après, dans Barhortum, vous avez des conseils, en fait, qui vous disent, sur votre système, vous pourriez, par exemple, éteindre telle fonctionnalité, mettre votre bus USB en veille automatique. quand vous n'avez pas d'activité sur votre USB, il y a quel level d'activité USB qu'on va être. Une bonne idée. Ce qu'on appelle le run IPM. C'est-à-dire, quand on connaît un certain temps d'une activité, ils peuvent être mis en veille. Tout simplement. Quand on ne les utilise pas. Ça, c'est intéressant. Et puis, il y a des réglages aussi qui permettent de moins solliciter le matériel. Par exemple, des changements de données sur le disque moins souvent. qu'on appelle, dans un flush, les changements par page d'anti-flush. Donc, mettre, enfin, ce comité, effectuer des changements sur le disque moins souvent que de les faire, par exemple, en temps réel, toutes les zones. Par exemple, vous pouvez les faire toutes les 30 secondes. Et donc, vous avez moins d'activité de disque parce qu'en même temps, il y en a finalement, pour les faire sur le disque. Autrement, il y a une bonne application de PowerTop. Donc, l'utiliser PowerTop, en fait, vous pouvez, plutôt que de regarder les recommandations qui sont très intéressantes. Vous pouvez l'utiliser dans le market, connaître tel ou tel réglage qui est sympa, qui va vous permettre d'optimiser le système. Mais autrement, sur vous, utilisateur de PC, vous n'allez pas forcément vous embêter à changer de chiffre de démarrage pour raconter telle ou telle option. Le plus simple, en fait, c'est de démarrer PowerTop Auto Suite. Et donc, il va lancer, il va effectuer les réglages qui correspondent à ses représentations. Donc, ça, c'est sympa. Et donc, vous pouvez, si vous n'avez PowerTop, sur ma distribution de PC, il n'y a pas, c'est pas activé par défaut, ça reste là. Mais, vous pouvez, faire un sudo systemctl enable PowerTop. Donc, vous décarrez le système d'écho, vous activez ce service-là. Et donc, au prochain général, ça sera le cas, il le fera, en fait, Autotube. Ou alors, si vous ne voulez pas remonter, vous faites sudo systemctl start PowerTop. Donc, ça sera, ça sera fait tout de suite. En plus d'être fait la prochaine fois. Alors, j'ai fait des tests sur ma, sur mon vieux PC. Au départ, j'avais 15,12 watts, connectés sur, sur le secteur. C'est comme ça que je mesure les énergies. Et donc, ça m'a, ça m'a donné une consommation de 15 watts. Et après, je suis descendu de presque, enfin, 2,5 et demi. après, avoir la saisie de commande. D'après, en consommation branchée. Donc, sur batterie, il est possible qu'ils soient encore plus ambitieux. À mesurer. Encore mieux. vous y trouvez ça depuis. C'est un projet qui s'appelle TLT. C'est un, l'acronyme qui ne veut rien dire. D'après, les développeurs. Malheureusement, ça ressemble à 2, laptop power. Et donc, c'est un outil qui est vraiment similaire à, à, c'est un power-top dans les réglages qu'il préconise. Donc, comme power-top autotune, il n'a pas besoin de power-top sur présent. Vous installez le paquet TLB ou vous le récupérez sur la paille du projet. Et lui, il va gérer 2 profils. Un profil batterie, un profil alimentation. Donc, suivant que vous êtes sur batterie, ou que vous êtes sur l'alimentation, il va appliquer ses réglages, un peu le même réglage que power-top. Automatiquement, à chaque démarrage. Et puis, bien sûr, vous avez, comme c'est un logiciel de livre, vous pouvez le personnaliser, les fichiers de configuration. Je pense que vous pouvez créer vos propres profils pour faire exactement ce que vous voulez pour un usage particulier. Donc ça, c'est bien. Contrairement à un power-top, un power-top autotune qui fait quelque chose de pas vraiment... De toute façon, là, au moins, vous pouvez avoir un profil par défaut qui marche bien, un profil alimentation et un profil batterie. Et qui marche, ça va être bien. Et après, il y a la commande tlpstat, qui est vraiment sympa. Je vais vous la montrer parce que la mienne... Ah non, je ne peux pas... Ah non, c'est un logiciel, c'est un logiciel, c'est un logiciel, c'est un logiciel, c'est un logiciel. C'est un logiciel. Alors, ça va vous permettre, par exemple, des informations sur la batterie, plgstat, plgstat, plgstat-b, ça va vous dire, par exemple, la capacité d'origine, de fabricant, de la batterie, donc la capacité d'origine, et la capacité actuelle, quand il est pleinement chargé, vous n'avez plus que cette capacité-là. Et puis, pas d'informations sur l'activité des listes. C'est assez synthétique, et ça vous donne des informations sur pas mal de systèmes. Donc, sur mon DEL, toujours, je suis passé de 15,12 watts, toujours pareil, à 12,65 watts, donc c'est pratiquement la même chose qu'avec le power top auto-tuné. Et, effectivement, j'ai vraiment mesuré, en termes de durée de la batterie, il faudrait que l'aide mon système allumé, on va parler d'une condition bien particulière, par contre, la batterie est dure, j'ai pas eu le temps de faire ça, d'un peu peur. Après, il y a d'autres techniques, on arrive à la fin de la présentation. Vous pouvez remplacer votre gros PC, par une carte en marché, si vous avez besoin d'un petit poste de travail, pour faire des trucs, pour jouer de la musique dans votre chez vous, vous pouvez utiliser une petite carte style rasgo, qui est facile à utiliser, avec des distributions qui sont comme celle qu'on aime, et qui consommera, qui sera peut-être 3 fois moins, ou 10 fois moins, qui sera alimenté par un simple adaptateur USB, donc il ne passerait pas à 50 votes. Et là, ça peut être intéressant, pour faire un serveur chez vous, pour faire un fichage, et là, c'est une règle, peut-être une exception à la règle de conservation des matériels, ça peut peut-être, bon alors le coup de passer à ça, plutôt que de continuer à utiliser, dans certaines tâches, en tout cas, qui s'y prête très bien. Vous pouvez récupérer la chaleur de produits, c'est plus qu'il y a un petit taquiné orange. Mon levain adore ma lightbox, donc j'aime bien faire du pain pour le temps, là c'est parfait pour en hiver, pour préparer votre repas. J'ai même essayé de faire des yaourts, bon ça n'a pas marché, la lightbox consomme à peu près 15 votes. Donc en résumé sur cette présentation, je vous conseillerais en tout cas, de mettre votre pain en veille à chaque fois que vous quittez, même sur des tours assez courtes. Franchement, la veille, elle ne rentre pratiquement jamais. Vraiment, c'est très rare que j'aie des soucis. Le bénéfice est vraiment clair par rapport aux petits risques d'avoir un plantage en se récupérant de la veille. Et donc le bénéfice est vraiment en soucis supérieurs au risque que vous prenez, c'est très rare, peut-être une fois sur 100, ça ne marche pas. Vous pouvez aussi passer en hibernation d'avis, ou alors rester en veille, ça ne fonctionne pas, en chaud de batterie clean, ça je ne sais pas très bien, c'est pour moi ce n'est pas si grave que ça, mais peut-être que si les circuits de charge de la batterie sont mis à fait, je me dis que ça n'arrive pas à la batterie, et ça ne consomme pas à grand-chose. Mais c'est vrai qu'après, si vous le laissez gros temps comme ça, c'est mieux de mettre en hibernation, même si vous êtes branché. En moyenne, bien sûr, utiliser l'hibernation pour plonger la durée de vie de votre batterie, c'est sûr, c'est peut-être d'utiliser votre batterie, alors que vous n'en servez pas. Utiliser le service TLP pour désactiver les périphériques non utilisés, en particulier, puis avoir certains modes d'économie, qui sont sélectionnés automatiquement. C'est un projet qui est activement développé, donc les dernières release sont septembre ou août, je crois, donc c'est un projet récent. Et un autre enseignement, c'est que la fréquence du CPU s'adaptera bien à l'activité de vos programmes, donc les réglages, par défaut, ne sont pas si mal déjà comme ça. Il n'y a pas du tout à fait, c'est forcément besoin de vous là-dessus. Et faites attention aussi à la consommation de vos écrans. Ça, c'est de la surprise de l'Invest. C'est pas rien du tout. Et donc voilà, on a pris un peu de temps pour un échange, c'est bien, sur vos pratiques, sur les questions que vous pourriez avoir. Donc moi, je fais le parti. La présentation a été fait avec vous. Le séduire, le sosie est indiqué pour la présentation. En fait, c'est un gros SVG dans lequel je me balade. C'est pas super pratique. J'ai pas réussi à exporter du PDF, donc j'exporte que de l'HTML. En fait, c'est pas de l'HTML, c'est un HTML qui utilise le SVG. Et après, on balade dans le SVG. C'est un navigateur qui se balade dans le SVG. Donc la présentation est disponible là. Et donc, comme je travaille chez Boutilin, vous nous intéressez parce qu'on a pas mal de sujets de taille. On pourrait même trouver des suggestions de sujets de stage. C'est un truc qui vous intéresse les clients. Vous avez un sujet qui nous devait creuser, qui fait un rapport, donc vous voyez, ça nous intéresse. On est tous les. Et c'est sûr qu'on fait des ingénieurs, surtout nous sur Lyon. Donc si vous nous intéresse, venez nous rencontrer. On a un stand. Voilà. Des questions ou des commentaires ? Merci. La question, c'est pourquoi tu n'éteins pas l'ordinateur quand on voyage ? Est-ce que t'attestis simplement de faire des voyages d'une certaine nombre d'heures ? Je peux l'éteindre ? Oui, je peux l'éteindre tout à fait. C'est juste pour retrouver son environnement. Ses angles de l'ordinateur. Si t'as un espèce d'environnement de travail qui met un peu de temps. Autrement, tu l'éteins. C'est la question naïve. On l'éteint tout à fait. Tout à fait comme le maître. Si c'est pas possible de l'éteindre tout à fait. J'aurais plus une remarque avec une question du coup au niveau du réglage de l'université. Si je ne me trompe pas sur la plupart des systèmes, il y a une inter-trace CFS dans 6-class Backlight, et tu peux écrire des trucs dans les lichés, ça ne t'achète pas l'université. Oui, c'est bien. Et sinon, on laisse un peu sur la batterie, je crois que dans 6-class Power, tu as une marque 0, tu as aussi un barrage sur la capacité. Ah, c'est intéressant. De toute façon, l'information est d'acquéristable. Merci. Est-ce que tu sais s'il y a un lien de compatibilité ou d'un compatibilité avec le chiffrement du risque par rapport à l'université ? Hum. Je ne sais pas si je vois que ça en fait. Moi, je viens d'essayer sur le lien. Je me demande si l'information est vraiment activée. J'ai une partition complètement chiffrée. Je ne suis pas sûr que ça soit compatibilité. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on pourrait essayer. Alors, par rapport à avoir un disque chiffré, ça se pose aucun problème. Par contre, il faut qu'il faut qu'il soit configuré pour qu'il déchiffre le disque et qu'il est ensuite. Il faut qu'il y ait un choix ici pour quoi qu'il y ait un disque. Alors, il faut aussi avoir un sort de long chiffré. C'est un peu à l'autre du principe de chiffré. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, c'est tout à fait possible. Il faut qu'il ne travaille pas. Il va demander la clé ? Oui, c'est vrai. Il va demander la clé exactement quand il faut qu'il boute. D'accord. Tu as essayé d'isoler la consommation d'une application en particulier ? Non, pas encore. Est-ce qu'il y a des outils pour faire ça ? Je me demande, c'était la question. Après, on ne peut lancer que cette application-là. C'est très approximatif. C'est très approximatif. Mais dans cette application-là, on va parler du GPU. Ah, du GPU, oui. Oui. Merci beaucoup pour la présentation. Je voulais juste partager le fait que c'est assez facile de récupérer la puissance consommée. Alors, je ne me rappelle plus où est-ce qu'on la trouve dans... Ah oui, c'est là. Mais il y a la tension qui existe, il y a l'intensité qui existe. Avec les lentes et puis les lignères, j'ai réussi à multiplier les deux. Et en fait, on peut récupérer les deux. Et pour ceux qui ont un petit... Enfin, qui sont customés de leur... Ce qu'on peut afficher sur le bureau. Je parle d'une manière. On peut afficher les 10 membres sans consommer. Et du coup, je ne sais pas si c'est plus ou moins pour le WM, mais un drive, c'est peut-être de l'avoir, pas branché. C'est ce qu'on consomme vraiment sur le batterie. Ah oui, c'est ça. Et je trouve qu'en termes pédagogiques, pour soi-même, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, oui, ça s'appelle. Mais du coup, en termes d'autres pédagogiques, donc... C'est... Enfin, c'est facile. Et c'est vrai qu'il n'y a pas trouvé nulle part quand j'en ai intéressé à ça. Mais en fait, on peut aller chercher la tension. On va chercher l'intensité. Et du coup, on apprend beaucoup. Parce qu'on voit que, quand on a vu Firebox, on consomme tant. Ouais. Donc, pour Wordtop, ça fait chier. Ouais, mais pour Wordtop, c'est un peu renou le... de l'allumé à japon. Alors que... Donc, on l'allumé sonné quelque part. C'est comme ça, sans doute que pour Wordtop l'allumé. C'est juste pour dire que c'est la première mesure. Parce que du coup, on apprend beaucoup sur ce qui se passe quand on allume la vie. Et on voit aussi directement la variation de luminosité, ce que ça fait. Donc, c'est assez facile à récupérer. J'imagine que ça dépend des ordis. Pour l'adresse exacte, on va trouver ça. Je vais aussi sur un XPS. Et moi, je suis à 3 watts au maximum. À 3 watts ? Ouais. Ah, c'est bien. Ouais, ça serait intéressant d'avoir une petite note quelque part qui... qui a pris cette information. Concernant l'hibernation, il n'y a plus de comprendre que c'est déjà activé si le secteur group du UFI était actif. Parce que c'est considéré pas comme on a dit qu'on va aller chercher sur le disque des informations, qu'on va mettre dans le numéro du noyau. Et ça, c'est possible. Ah, d'accord. Ouais, ça va. Intéressant. Ouais, parce que moi, je suis encore en mode... Good Secure. Je n'ai pas vraiment le laissé de sortie, là. Juste pour savoir, mais pour moi, je me souviens de ça. Est-ce que vous utilisez l'IDVF, à titre vous, pour justement être adapté d'isoler les services et tout ça, les applications filtrants ? Est-ce que... non ? J'ai pas essayé encore, parce que ça pourrait finir. Ah oui, pour voir tout ce qui se passe, en fait. Pour répondre à ça, pour isoler des composants et pouvoir les isoler en comportement, pour écrire mes chemins. Et là, ça suit avec la consommation. C'est un rapport spécialiste. Moi, j'ai essayé pour l'architecte en regardant justement le programme, parce que là, c'est un outil. Et en fait, j'ai rencontré juste un petit problème. C'est bien de vous désactiver au niveau de l'ESV. C'est-à-dire que ça désactive même la souris. Donc, en fait, pour aller reculter de quoi, pour aller à chaque fois... Enfin, j'ai tenu une seconde et... Oui, c'est un peu... Et après, c'était juste pour savoir, l'ouvernation, si j'ai bien compris, en fait, c'est une vague à la fin d'un ordinateur. Donc, si je les range tout... Ouais. Tiens. Il est vraiment éteint. D'accord, c'est bien ça. Complètement. Alors, moi, c'est une question peut-être un mot sur la technique, l'ingénierie de l'électricité. On parle beaucoup de puissance dans tout ça, mais j'ai vachement mal à toi des outils qui nous testent la consommation en termes d'énergie. Et notamment, par rapport aux chiffres, évidemment, qui n'était pas forcément très précis, mais qu'on a vu tout à l'heure sur la consommation d'énergie de la population de l'Agrinus. Il me semble que la population en mode économie d'énergie consomme plus d'énergie qu'à notre performance parce qu'elle est beaucoup plus longtemps que c'est l'économie sans puissance. Est-ce qu'il y a des outils qui permettent de tester ça et de voir si on est vraiment en énergie ou si on est juste en puissance ? Non, parce que je sais. C'est là que ça serait intéressant d'avoir cette consommation. Cette énergie totale consommée. Parce qu'effectivement, quand on pédale à fond, on va finir son travail plus vite et on pourra dormir après. J'avais justement des gens qui disaient qu'avoir un processeur plus puissant, on peut économiser en énergie parce que ça fait plus vite. Voilà. On va rester en basse fréquence longtemps. C'est comme au travail, on n'est pas efficace. Enfin, on travaille hausse. Et on ne se repose jamais. Et voilà. Enfin, on est très fatigués. Merci. Merci à vous. Applaudissements. 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 Merci.